... Et oui, vous le savez, le football est la discipline roi, reine. J'allais dire quoi ? On dit le football, le sport roi, oui. La discipline reine, et il m'a le téléspectateur, le sport, le football, la République démocratique du Congo, ou plutôt les structures qui gèrent le football, la République démocratique du Congo, se retrouvent actuellement, depuis un certain temps d'ailleurs, avec le Conor, pour la normalisation de choses. Et oui, certaines normalisations qui deviennent emmenées à la question électorale viennent encore d'être suspendues. On se pose la question, est-ce que le Conor est bien parti pour traîner au niveau de la fédération qu'on relaisse de football à l'association ? Quelle sera la suite après cette suspension ? Nous allons en parler ici sur ce plateau de cœur du sport. Oui, mesdames, messieurs, bienvenue et fidèles téléspectateurs amoureux de ce magazine de chaque week-end. Et oui, nous sommes là pour parler aussi bien de l'SV Club de Kinshasa. Nous l'avions promis la semaine dernière que nous allons évoquer la situation qui prévaut au sein de ce grand club de Kinshasa, la capitale, mais aussi de la République démocratique du Congo, qui rémet d'ailleurs en cause justement l'actuel comité en tête avec Bestine Kazadi. Devons-nous compter encore avec elle ou sans elle avec l'SVT Club de Kinshasa, la capitale ? On va évoquer cela ici dans ce plateau de ce samedi. Et nous allons aussi revenir quand même sur des questions d'actualité, notamment le 9e jeu de la francophonie qui défraie la chronique. Récemment d'ailleurs, nous venons d'apprendre cette interpellation du ministre des ITP pour justement justifier les fonds, ce dépassement budgétaire qui va au-delà de 300 millions de dollars américains, alors qu'initialement prévu, il était question d'une quarantaine de millions pour l'organisation de ce jeu de la francophonie. Et c'est là qu'interviennent justement les ITP avec la construction de ces infrastructures construites, permettez-moi la tautologie, au cours de ce jeu de la francophonie. On va revenir. Qui dit vrai entre Nicolas Kazadi, qui a commencé par s'exprimer, et encore Isidore Kwanja, le président du comité national de jeu de la francophonie. Nous allons évoquer ça ici sur ce plateau d'Au-Cœur du Soir avec des éminents confrères. Ah oui, nous avons Billy Kinkiela qui va nous rejoindre. Nous avons également ici sur ce plateau déjà Edi Kankou à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame Arlette Boutella, bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande messe. Permettez-moi de m'incliner devant le malheur qui frappe les dents avec le motemapembe avec la disparition de leur ancien président, Charles Tamboué, qui a tout donné pour le DSMP. Je crois que Charles Tamboué, c'est un sportif au sein du motemapembe, mais aussi sportif congolais, mécène, qui a donné sa vie pour l'aide avec le motemapembe. Dommage qu'il a attiré sa révérence. Et que Dieu puisse maintenir la vie aux imaniens qui sont encore à vie, parce que c'est qu'ils sont morts, il faut les enterrer dignement, pleurer avec eux, mais aussi souhaiter la bonne santé aux imaniens qui sont encore en vie, qui aiment encore leur équipe. Je pense à Papi Mamboléo, qui est un grand imanien. À chaque fois, il vient soutenir les supporters. Je crois qu'il était de la... Plutôt, Papi Mamboléo, la race de Charles Tamboué, qui, la question de motemapembe, Charles Tamboué ne dormait pas, il ne fermait pas l'œil. À chaque fois que le besoin l'appelait, il était là pour discuter, parler pour le bien de motemapembe. Je crois que tous les imaniens vont pleurer dignement Charles Tamboué, et protéger ceux qui sont en vie, souhaitaient un centaines d'idées de fer et bon retour au majeur Papi Mamboléo. À la Charles Massoudi également, qui est avec nous sur ce plateau. Charles Massoudi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci surtout pour l'invitation. Bonjour à tous les émabes et téléspectateurs de cette belle émission. Et j'en profite également pour présenter, nécessaire condoléances à la famille vert-blanc, et à la famille biologique aussi du patriarche Charles Tamboué. Et je pense que nous serons à la hauteur des enjeux de cette émission. Et justement, puisqu'on est en train de parler de Charles Tamboué, qui me retenant d'ailleurs ce front parler, et j'ai eu personnellement à animer des émissions avec lui à l'époque. Je me rappelle, c'était encore Food of Foot. Je me rappelle encore, c'était la question de la crise au sein du dernier club Motema Pembe, qui n'était pas encore séparé à l'époque. C'était avec la question de Moïse Katoumbi, qui à cette époque-là, on entendait que Moïse Katoumbi était en train de financer petit à petit les derniers clubs Motema Pembe pour une scission. Alors, je l'ai reçu quand même sur ce plateau de sport. Et on a parlé avec un franc parlé, exemplaire en tout cas. Et bien que la terre de nos autres, le soit douce et légère. On va ici revenir quand même sur des petites questions d'actualité. La semaine passée, on avait évoqué la question des léopards d'Amoui, qui se sont retrouvés finalement éliminés de cette course de Jeux Olympiques à Paris 2024, battue à l'extérieur par les Sud-Africaines. C'était prévisible quand même cette question avec tout ce qui a entouré cette atmosphère des léopards d'Amoui ? Bon, ce n'était pas prévisible, parce que dire que c'était prévisible, c'est cracher sur les talents et les efforts des joueuses congolaises. C'est plutôt l'organisation autour des talents de ces jeunes dames. Cette organisation n'a pas suivi. La fois passée, nous avions été tous synonymes sur ces plateaux que la question du sport n'était pas bien gérée, surtout du football féminin. Ce n'était pas géré à la fédération, mais c'était donné à un groupe, à une personne, qui est Mme Karagoué et Olive, qui l'a. En fait, si la question de l'équipe nationale n'est pas une question d'une personne, c'est une question d'ensemble. Même quand l'équipe nationale joue, le président des équipes vienne, ils font des déclarations, ils savent quand même comment est-ce que l'équipe évolue. Mais cette question était tellement renfermée quelque part et que tout le monde ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est traîné au sein de l'équipe des Léopards. Donc si on avait voulu que les Léopards se qualifient, on devait avoir une union de cœur pour que nous parlions tous le même langage. Les personnes qui évoluent dans ce secteur parlent le même langage pour enfin accompagner. La FECOFA était absente dans cette organisation. On a tout laissé à la Ligue de football féminin et la Ligue a tout géré à sa manière et nous avons le résultat que nous avons aujourd'hui. Je crois que la question du football féminin en termes de talent, après l'époque de Mounda Bifalbop, personnelle, on n'avait pas encore revu parce que c'est cette génération qui avait amené la RDC au niveau de la Coupe du Monde en Chili. Donc après cette génération, nous avons quand même quelque chose qui s'est construit. Mais à côté de ce talent qui s'est construit des Congolaises, il y a une organisation qui manque. Même pour les primes, vous allez voir qu'on nous a informé que c'est à 4 ou 5 jours de la rencontre-retour que les joueuses ont des comptes alors que le ministre des Finances avait déjà prévenu qu'aucun joueur ne sera payé à main. Le paiement va transister par la banque. Donc il y a une organisation qui a manqué à l'équipe de Leopard pour justement arriver au sommet d'une qualification. Quelles sont les leçons à tirer au finish ? Déjà, madame, moi, je vous dirais que je regrette beaucoup parce que l'avènement du Conor... Il faut voir déjà les temps proches. Avant qu'on en arrive là au comité de normalisation, c'était d'abord le scandale qu'il y a eu des Léopards d'âme. Parce que les Léopards d'âme font partie des éléments détonateurs... Détonateurs pour la venue du Conor. De la venue du Conor. Rien que pour ça. Parce que les messieurs du Conor, les animateurs du Conor, s'ils sont là, donc rien que pour dire merci, parce qu'ils sont en train de bénéficier de la rémunération à la tête du Conor. Et le fait, la négligence du football féminin fait partie des éléments qui ont fait qu'il soit là, je pense que ça, il devait, ça n'occupait régulièrement et avec beaucoup de soin. Malheureusement, ce qu'on a vécu là, quand on vient de souligner tout à l'heure que c'est la question d'une seule personne, c'est la dame, parce que c'est elle la présidente de la commission, maintenant c'est la Ligue nationale de football féminin, et pourtant, les finances dédiées au football féminin, ce n'est pas elle qui les gère. pour qu'elle accède aux finances, il faut aller de gauche à droite. On sait, aujourd'hui, on peut dire, on peut tout réprocher au comité précédent, en fait, au comité de la fédération qui ont été pendant les 18 dernières années. On peut tout réprocher. Mais on savait au moins, puisqu'on sait que l'État congolais peut avoir la dette. Il y a des Congolais aujourd'hui dans la dette intérieure. Donc l'État doit de l'argent depuis 1970, mais à qui on ramousse. Donc l'État peut avoir la dette, mais finira toujours par... Par payer. Alors, je ne vais pas comprendre aujourd'hui que dans les caisses de la fédération qu'il y ait de l'argent et qu'on se dise qu'on est là pour le développement du football, que ce soit féminin ou masculin, mais qu'on refuse le préfinancement. Parce que c'est là le problème, ce qu'on a vécu. Oui, moi, je me dis, moi, personnellement, pour avoir été au stade des martyrs, je voyais déjà cet échec venir en Afrique du Sud. Parce que, quand vous regardez la première mi-temps et la deuxième mi-temps, ces filles-là, malheureusement, le talent y est. Je suis d'accord avec lui, on ne peut pas douter le talent de nos filles. Les dames, oui. Elles sont talentueuses. Mais après, psychologiquement, lorsqu'elles ont joué deux, trois matchs, elles sont impayées. Vous savez déjà, quand on dit non, on va vous donner et qu'on sort, nous sommes des Africains. C'est Tata Moissi, espère sur ce que vous pouvez et nos consorts. Les amis même, qui savent déjà, la plupart d'entre eux, ils sont venus de l'extérieur. Il y en a qui sont venus de la Tanzanie, de la Turquie, de la France. On sait que, Bauti Poto, ils sont venus. Gérer tout ça, sur le plan psychologique, ce n'est pas facile. Maintenant, ils ont presté et vous leur demandez d'aller vous chercher encore la victoire. Mais dans les caisses de la FECOFA, il y a l'argent. On aime le football, on aime les dames. On a fait semblant de mobiliser les gens pour venir soutenir les dames. Déjà, on le fait à combien de temps ? À quatre jours du match, à trois jours du match. On s'attend à quel résultat ? On a vu, malgré ce qu'il y a eu, je vous félicite d'abord parce que déjà, les femmes des médias, vous vous êtes quand même mobilisés, mais ça n'a pas été suffisant. Le temps a été vraiment très court. Effectivement. Quels sont les moyens qui ont été déboursés pour qu'on puisse soutenir ces dames-là ? Lorsque vous avez les salaires allant de 5 000 à 10 000 dollars le mois. Parce qu'il y a ces dames-là qui jouent au football. Parce qu'aujourd'hui, si vous négligez les pratiquants, vous vous représentez quoi ? Comment vous pouvez être un dirigeant de football sans équipe de football ? Vous êtes à la Fédération, donc on doit avoir une équipe nationale viable pour qu'on considère que la Fédération vit. Parce que, parfois on se trompe. J'ai entendu à la cité, les gens dire, par exemple, si aujourd'hui les léopards, messieurs, sont en train de faire de bons résultats, c'est grâce aux... Détrompons-nous ! C'est grâce à la bonne organisation de messieurs des sabres. Personnellement. C'est grâce à la bonne organisation des messieurs des sabres. Il faut qu'on arrête de se tromper. Il ne faut pas venir dire mais c'est parce que... Écoutez, on va justement, puisqu'on évoque, on sait également que cette question des léopards d'âme entre directement dans la question du Conor. Justement, le Conor qui est venu avec un objectif. On s'en a sous-entendu, on a évoqué justement cette question d'une mauvaise organisation au niveau de la Fédération qu'on laisse au football à la succession. Et le Conor est venu avec l'idée de normaliser les choses. Normaliser les choses, ça sous-entend une très bonne organisation de choses au niveau de la Fédération qu'on laisse au football à l'association. En commençant par l'organisation des rencontres, l'organisation des équipes, même la vision aussi concerne la Fédération qu'on laisse au football à l'association. Et oui, cette transition qui devait justement emmener à la question électorale. Aujourd'hui, on revient encore alors que ces élections ont débuté au niveau des entités inférieures. Aujourd'hui, on revient pour dire que oui, la CAF a demandé de suspendre parce qu'il semblerait qu'il y a des problèmes et que l'on devrait revoir les choses. Et du temps. Bon, je ne m'aimerais pas ici, Mme Arlette Boutella, dire que la CAF a suspendu la procédure électorale. La CAF n'a jamais écrit à la FECOFA. Je préfère vous dire que M. Vérôme Ossengo a écrit une lettre à ses amis qui sont à la FECOFA. La CAF n'a jamais écrit. Un secrétaire général est un exécutant. Ce n'est pas Charles qui va me contredire. C'est-à-dire, dans toute structure, il y a des prérequis. Nous connaissons que cette main est la main de Charles, cette main est la main de Soukaina, cette main est la main d'Arlette Boutella. Je sais comprendre que non, ça c'est Charles, ça ce n'est pas Arlette. Et je sais comprendre que dans cette lettre, la main de la CAF n'y est pas. Qu'est-ce qu'un secrétaire général fait d'une structure ? Un secrétaire général d'une structure exécute les résolutions venant des commissions. Mais vous allez comprendre dans cette lettre que M. Véroua envoie à ses copains au niveau de la fédération, il n'y a pas un cadre de discussion. On n'a pas dit que telle structure a examiné. On s'est réunis, on a préexamé, on a toute une résolution. À travers cette résolution, le secrétaire général saisit. Un secrétaire général ne peut pas se réveiller un matin au nom de la structure, écrire une lettre, suspendre une procédure qui émane de la FIFA. parce que la mission, elle est une mission de la FIFA confiée aux membres que la CAF a choisi. D'ailleurs, pour votre information, la CAF avait sollicité une année pour le conor auprès de la FIFA. Donc, c'est une partie prenante au processus électoral. Et une évaluation est prévue. Donc, dans cette lettre, j'ai vu M. Véroua Moussengo évoquer les articles statutaires et réglementaires du statut de la FIFA. Or, on ne peut pas se fier sur le statut de la FIFA sans le cadre d'ébuscution qui avalise les articles de la FIFA. Parlons du droit. L'acte contraire, la structure qu'il nomme, c'est la structure qu'il évoque. Et c'est cette structure qui peut mettre fin à une procédure. Donc, il suspend la paix et il se suspend dans la procédure. Exactement. En droit, c'est la théorie de l'acte contraire. La CAF n'a pas envoyé une mission en RDC. C'est la FIFA qui a envoyé une mission en RDC. La CAF, comme structure de contrôle et de gestion, si la CAF estime qu'il y a des irrégularités, il faut faire des observations. Exactement. Vous dénoncez auprès de la FIFA qu'il y a des irrégularités à votre mission que vous avez envoyé. Et c'est la FIFA qui réagit. Et la FIFA ne veut pas réagir pour ce soir. La FIFA doit d'abord commencer par envoyer des enquêtes pour la véracité des accusations. Parce qu'il ne sait pas que ce sont des posteurs de mauvaise foi qui accusent. Mais aussi, dans la lettre de M. Véran, pas de la CAF, je précise, la lettre de M. Véran envoyée à ses compétences des YOLO qui sont à la FECOF. Mais M. Véran dit que la CAF était saisie par dénonciation. Bien entendu. C'est-à-dire, nous sommes dans une procédure normale où une Assemblée générale s'est tenue en bonne et due forme. Parce que même la CAF ne peut pas marcher sur les résolutions sortant d'une Assemblée générale. Ça, en termes, mon cours de relations internationales à l'Université pédagogique nationale m'a dit que si les résolutions des commissions sont applicables, que ce soit à l'ONU, que ce soit partout des associations, vous appliquez. Vous allez même comprendre que quand l'ONU sortent ses décisions, on dit toujours selon la résolution de la commission telle, 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 telle. Donc la personne qui écrit exécute une résolution sortant d'une commission. C'est ce que justifie lorsqu'on dit que l'Assemblée est souveraine. Exactement. Ça veut dire que les résolutions issues des assemblées, des commissions, ne peuvent faire aucune contradiction. En RDC, il s'est tenu une Assemblée générale en bonne et due forme. On a validé. Mais dans cette lettre, on dit qu'il y a des personnes qui ont été élues en irrégularité. Mais comment est-ce qu'au cours de cette Assemblée où, à deux reprises, on a arrêté la séance pour valider les candidats. Donc, une Assemblée qui valide ces candidats, suite à une dénonciation, je ne sais, des tièces, la CAF va surseur une procédure. Si seulement la CAF avait la bonne intention, c'était des demandes, parce qu'il y a une commission des recours, de demander à cette commission avec ces accusations... Ou encore à la personne qui a fait des accusations de faire... Faites-moi un travail sur ces accusations. Mais pas annuler toute la procédure parce que la procédure est légale. Et la commission électorale a écrit à la FIFA. La FIFA a répondu à la commission électorale à donner l'équitus. Madame, regardez la mauvaise foi du Conor. Ces commissions ont été mises en place. Je prends la commission électorale, la commission des recours. Le Conor n'a jamais donné un rang à ces gens-là pour fonctionner. Même pas un bâtiment, même pas un cadre. Deux, pour que ces gens soient notifiés, il a fallu que nous puissions, nous ici, crier dans les réseaux sociaux pour qu'on puisse un mois après reconnaître toutes ces commissions. Donc déjà au départ, le Conor n'avait pas une bonne intention pour que les choses s'organisent. Et la lettre que Véran a écrite, c'est une lettre que Véran a écrite sans tant les départs de ses amis pour les protéger parce que la FIFA avait été claire qu'une mission d'évaluation sera organisée. C'est fait de grief. Mais gardez-les parce qu'il y a une mission incessante qui va venir. Mais Charles Massoudi, alors comment prendre cette lettre qui suspend justement, qui vient annoncer parce que le Conor vient justement pour dire que oui, la CAFA il dit alors qu'on surçoit. Comment percevoir cela ? devrons-nous ou encore les membres issus de l'Assemblée devront prendre cela en compte parce que justement le train était déjà en marche sur la question des élections. Décembre, c'est bientôt. Il faut prendre le Congolais au sérieux, il faut prendre les dirigeants au sérieux, Téné. Ça fait 217 cercles qui ont déjà organisé les élections. 217 cercles, 50 ententes, 9 ligues provinciales. Donc, à ce jour, il ne reste que la ligue de Kinshasa et la ligue de l'Équateur. Toutes les autres ligues ont déjà organisé les élections. Ce que comprenez déjà, que ce soit pour messieurs et dames des commissions électorales ou commissions de contentieux, je ne sais pas comment vous appeler, de recours, qui ont travaillé sans moyen de la FECOFA, sans moyen du CONOR et pourtant le CONOR avait le devoir de leur doter de moyens. Comprenez déjà, au départ, ne pas vouloir donner le moyen alors que vous êtes là pour organiser les élections. déjà, au départ, il y a une mauvaise intention. Et qu'est-ce qui sous-tend cette mauvaise intention ? Puisqu'on veut se maintenir là. Il y a du miel, on ne peut pas laisser ça comme ça. Mais ces messieurs qui ont été élus au sein de ces 217 cercles, c'est là la base du football. ils ont engagé le moyen pour la campagne qui a loué la salle et qu'on sort en s'il soit. Puisqu'il faut faire plaisir aux quatre personnes qui sont en train aujourd'hui de cisser ou de tirer les dividendes du miel qui coule au niveau de la FECOFA. Finalement, il y a du miel au niveau de la Fédération. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je vous ai dit tantôt que... Il y a du miel, du chocolat... Je voulais juste savoir. Je vous ai dit tantôt que la rémunération c'est entre 5 000 et 10 000 dollars sans compter les frais d'émission. Donc ça, on ne peut pas laisser partir. Donc, si je sais que la FIFA, la mission pour la FIFA aujourd'hui, c'est que le football puisse aller de l'avant... Mais comment détourner cette tentative qui commence à venir ? Oui, mais bien évidemment ici, Edi Kanko l'a si bien dit. Et même si je le dis, c'est à l'intention du public sportif congolais. C'est qu'une fois de plus, que la victoire de Léopard ne donne pas l'impression que les choses marchent à la FECOFA. Non ! Les victoires de Léopard n'ont rien à voir. C'est parce que l'État congolais. Mais le moins, c'est parce que je souligne encore qu'il y a un monsieur, c'est grâce à son organisation qui s'appelle M. Sébastien Desabres. Ceux qui ne le savent pas, mais Desabres n'ont pas encore connu de problème de ce qu'on a décrié avant avec cette histoire de la FECOFA. C'est parce que c'est un monsieur qui est droit dans ses bottes. Sinon, il aurait cédé à des caprices qu'on connaît, qu'on a décrié ici, même des pourcentages et consorts. Le problème ici, c'est que on a trouvé quelque chose de bien à la FECOFA. On a découvert. C'est le salaire des DG, c'est le salaire des ministres qu'il y a là-bas. On ne peut pas les faire comme ça. Le 24 décembre, c'est pas le 23, le mois de novembre, finit bientôt. C'est le mois prévu pour l'organisation des élections. Exactement. Mais comment on organise les élections demain après demain, je ne serai plus à la tête. Déjà, le monsieur qui est à la tête de la Fédération, il reconnaît lui-même qu'il ne connaît pas la gestion du football. Mais pourquoi vous voulez vous y accrocher ? Vous voulez qu'on vous élise pour que vous fassiez quoi ? Pour que vous appreniez à la tête de la Fédération ? Mais puisqu'ils veulent rester carrément qu'ils aillent aux élections, n'est-ce pas ? Mais la peur, c'est qu'ils savent qu'ils ne seront pas élus parce qu'ils ont avoué eux-mêmes lors de l'Assemblée. Ici, ils ont demandé pardon aux membres de l'Assemblée générale. Nous sommes des néophytes, mais vous êtes néophytes. Allez postuler à l'entente au cercle, allez postuler à la Ligue, apprenez quand même à diriger. Monsieur Ndombele, bienvenue à vous. Justement, avec cette question, on se dit, finalement, est-ce qu'on va sortir de cet imbroglio qui est en train d'être créé ? Au niveau de la Fédération Congrolaise de Football Association, on pensait, oui, c'est vrai, on en entend décrier, Constant-Marie devait partir. D'ailleurs, on a la réaction de Constant-Marie parce que ça lui est carrément sorti par les oreilles cette décision. Il a finalement quand même réagi. Madame, vraiment, en suivant Edi Kankou et Charles Massoudi, surtout avec d'autres personnes dans différents forums, lorsqu'on parle de ce sujet, je suis en train de comprendre aussi longtemps qu'il y aura la vie et les problèmes seront toujours nos meilleurs alliés. On a donné l'impression qu'après Constant-Marie, les choses vont marcher. Constant-Marie est partie. Est-ce que la personne de Constant-Marie était partie ou avec son système ? Est-ce que le système était parti ? Question mark. Si le système était parti, est-ce que le système qui est venu provisoirement pour normaliser les choses, pour normaliser la pratique de football en RDC, pour normaliser la gestion de football en RDC, est-ce que le système est appréciable ? Est-ce que le système respecte les usées coutumes du football ? Apparemment, les choses ne semblent pas marcher. Un comité de normalisation qui n'a pas la légitimité électorale de se diriger, un comité de normalisation qui a été mis en place par les instances supérieures de football pour un délai bien précis. Et lorsqu'on arrive à des pas du terme de délai, qui doit rappeler qui ? S'il y a des contraintes, s'il y a des difficultés durant ce chemin à parcourir avant de nous amener aux élections, s'il y a des difficultés c'est aux membres, c'est aux comités mis en place d'anticiper communicationnellement qu'il y a des difficultés. Informer à l'opinion publique parce que vous gérez ce football pour nous, Congolais. Informer à l'instance qui vous a placé. Est-ce que cela a été fait ? Je ne pense pas. J'ai suivi et souligné que Veromo Sengo personnellement à titre individuel selon Edi Kankou nous a sorti cette fameuse lettre mais je me pose la question Veromo Sengo écrire s'il veut écrire à ses amis des YOLO comme il dit à l'habitude de les souligner il peut le faire à travers son téléphone à travers leur numéro privé mais pas à travers une lettre une lettre de la CAF donc il utilise sa casquette de patron de l'administration de la CAF pour protéger ses amis pour parler à ses amis et c'est là on doit écouter la réaction de la structure en question de l'instance en question au delà de la CAF la structure qui a mis en place ces comités de normalisation c'est la FIFA parce qu'ils voulaient à tout prix réorganiser les choses ici en RDC on a fait pression pour que les comités au mal avec son système partent oui et lorsque le comité de normalisation est arrivé mais si Véron Monsignor ose faire ce qu'Eddie fait ce qu'Eddie a dit ce qu'Eddie a dit on doit avoir la réaction de l'instance à question c'est à dire la CAF parce qu'il n'est pas le seul dirigeant de la CAF et on doit également avoir la réaction de la FIFA qui à ce niveau peut contacter la CAF ou la FIFA justement pour dénoncer ce que l'on est en train de dire la commission électorale a déjà écrit la commission électorale a écrit à la FIFA pour dire que la CAF a été un but en erreur et il a reçu des mauvaises informations au fait ici avant de parler j'aimerais quand même avant cette réaction qu'on l'écoute quand même monsieur Constantin il a été président de la fédération qu'on laisse au football l'association qui lui également s'est exprimé pour dénoncer cette je dirais cette mise en scène qu'il sous-entend mise en scène on va l'écouter l'association nationale en termes de conflits ou de normalisation est une matière de la FIFA à travers sa direction des associations nationales ainsi que la commission des associations nationales de la FIFA la confédération est consultée en tant que gérant une confédération mais la gestion revient d'abord à la direction des associations nationales de la FIFA la lettre émane du secrétaire général de la CAF j'ai vu la bailar de copier la FIFA mais nulle part il est dit qu'en concentration avec la FIFA donc ça c'est la première irrégularité pour ma part je suis vu comme tout Congolais mais n'étant plus dans le football le péripétie des élections des membres de la commission électorale tout le monde avait posé sa candidature pour les différents prétendants aux différents postes cette candidature avait été examinée par le CONOR et lors de cette assemblée générale il y a eu un débat sur l'éligibilité des candidats ce débat a amené à une suspension de la science et après des libérations ils ont déclaré toutes les candidatures valables pire que ça ils ont présenté des excuses pour la non-maîtrise des dossiers liés à la gestion du football et qu'ils étaient des néophytes et ça c'est le président qui l'avait dit ici en sénante et l'assemblée générale en toute souveraineté a élu ceux qui ont été élus le chronogramme a été accepté les processus ont été lancés à la base c'est curieux que le 30 octobre le 22 juillet il n'y a eu aucune observation le 30 octobre c'est-à-dire à 25 jours de la date des élections que le société général vient d'écrire une lettre pour parler des irregularités parlons-en parlons des irregularités mais le conor d'abord lui-même il est irrégulièrement mis en place quelle est l'indépendance du conor par rapport au société général sans lui c'était un ami d'enfant du société général le juriste c'est son ami d'enfance il y a conflit il devait d'abord commencer par se dédire lui-même c'était général il ne peut pas personnifier et ouvrir officiellement un conflit d'intérêts au sein de la FEC la réalité c'est laquelle qu'on ne se la cache pas ils avaient un objectif précis c'est-à-dire contrôler le processus électoral éliminer certains candidats mais malheureusement l'Assemblée générale dans son indépendance a réussi à placer les gens qui ne traient pas de leur obédience voilà là c'est ça la réaction de M. Constant Omari Sélémani justement après cette lettre de M. Véran Moussingo au nom de la Confédération africaine de football je voulais préciser M. Constant Omari vous savez la situation qui se passe aujourd'hui au football congolais si Omari à son temps avait bien fait les choses il allait être considéré comme un sage comme quelqu'un que la population allait implorer de rentrer mais il l'est il l'est jusque là non ? malheureusement son passé le rattrape Omari a fait 18 ans pour ne rien faire au sein du football congolais il allait être placé au Panthéon du football congolais malheureusement il a manqué cette occasion mais au-delà de tout je suis totalement d'accord avec tous ses péchés il a mal géré le football j'étais parmi les opposants farouches du système Omari mais l'on sent justement en l'écoutant mais dans cette histoire on parle à raison surtout quand il évoque les conflits d'intérêts madame comment vous pouvez accepter que M. Véran Moussingo place son ami d'enfance à la FECOFA M. Sambi M. Sambi appelle son avocat qui devient le deuxième vice-président de la commission de normalisation et ces gens ça fait des années qui sont en contact avec le football donc des néophytes et des amis et dans les structures surtout dans l'éthique de la FIFA on ne peut pas amener des amis à la gestion non on nous dit que la FIFA ne veut plus voir ce qu'il y a au travail avec Omari mais c'est bien mais pourquoi vous avez amené la normalisation c'est pour chasser le système Omari pas la personne vous avez revu le texte vous avez aujourd'hui le même commerçant pas venu postuler à la FECOFA donc ça suffit que vous avez fait sauter les verrous des constats Omari donc le système Omari en termes de texte n'existe plus en matière de gestion financière on nous a amené Sambi qui venait du ciel comme gestionnaire financier pour remettre les choses en ordre donc Sambi financière m'a remis les choses en ordre Kabeya son avocat a remis les textes en ordre maintenant quand on évoque encore Constat Omari on évoque comme individu ou on évoque comme système on sous-entend que le système Constat Omari est parti avec la révision statutaire et l'orthodoxie dans la gestion avec M. Sambi malheureusement il est remplacé par quel système ? mais c'est ça le problème maintenant on a peur de Constat Omari vous avez le pouvoir vous n'avez pas la stratégie électorale mais pour aller aux élections c'est codifié vous devez avoir la confiance des électeurs mais là si vous n'avez pas la confiance des électeurs donc Omari tel qu'il est là il est plus puissant qu'il a qu'a fait la FIFA pour placer encore ces gens non la raison est ailleurs la raison n'est pas Omari ils veulent se maintenir ils ont goûté au miel ils veulent tout gérer surtout gérer l'argent pour cette coupe d'Afrique des Nations c'est là où les nebats blesse on veut s'accrocher parce que les 1 700 000 du chat n'existe plus moi d'ailleurs si j'avais l'occasion d'écrire à la FIFA j'ai demandé à la FIFA de diligenter une mission d'enquête en matière de finances à la FECOFA pourquoi vous dites si vous n'avez pas il y a une adresse même je vais vous la passer en tout cas oui si j'avais l'occasion de parler on doit diligenter une enquête financière au niveau de la fédération et les Mio 700 000 parce qu'en son temps les Samy Véron et Kabea n'ont pas voulu donner 200 000 au comité Timanga pour démarrer le championnat prétextant que c'est l'argent qui va servir au développement du football congolais cet argent servit à quel développement pendant que les dames manquaient même l'argent pour des prix pendant que les dames manquaient l'argent pour prendre l'avion je vous informe aujourd'hui madame avec certitude que les gens que le conor a amené à la FECOFA touchent deux fois trois fois plus les anciens qui étaient là et je suis sur les dossiers je travaille je suis en train de rassembler les éléments je vais amener les éléments à l'appui toutes les personnes que le conor Samy Kabea ont amené ces gens-là touchent trois fois deux fois plus que les anciens qui existent à la FECOFA et il n'y a pas bon climat blanc bonnet bonnet blanc ou pire même et c'est pire ce n'est même pas blanc bonnet bonnet blanc parce que le conor est une exception les élections et la reine le conor devait être l'équipe exemplaire qui devait prêcher par l'exemple c'est la cafophonie oui là où je ne comprends pas même quand on parle de parce que c'est même ça qu'on cache quand on va à la CAF lorsqu'il s'adresse à l'air ami à la CAF qui a la CAF parce qu'il faut qu'on a c'est l'air ami il faut qu'il s'adresse à la CAF non il s'adresse à l'air ami il s'adresse à l'air ami qui est à la CAF oui ok on dit bon on utilise cette casquette malheureusement malheureusement il y a un conflit d'intérêt c'est que après nous ici on a vu le système Omari Omari va placer ses hommes mais attendez ceux qui ont organisé les élections au cercle d'idio c'est pas si on va prendre également la question de laisser les clubs est-ce que tous ces dirigeants des clubs qui ont été responsables des clubs pendant qu'Omar était président faut-il les tuer pour en créer d'autres tous ceux qui ont été oui ça va parce que tous ceux qui ont connu Omari aujourd'hui il faut que tous les journalistes qui ont connu qui ont travaillé pendant qu'Omar on les amène à la CAF c'est ça le danger c'est ça le danger de laisser quelqu'un s'en a autant d'années c'est pas possible même si Constant Omari ne travaille pas pour que son système revienne sous d'autres casquettes exactement mais son nombre est là son image est là les 100 000 là ce sont des néophytes bah au moins on a une image d'ailleurs et ils n'ont pas de stratégie électorale et le ce qui est plus grave qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait pour se normaliser pour nous faire quitter du système Omari vers leur système le bon système qu'on ne voit pas jusque là sur le terrain il a parlé du développement de football on a vu aussi la Ligue nationale de football de jeunes ici qui a organisé son championnat personne alors personne qui est venu représenter le Conor là mais on a vu c'est un député qui a quitté le Congo central ici donc personne vous voulez avoir un football sans regarder la jeunesse que le bac au bout de demain vous le verrez où ce n'est pas là-bas c'est qui est dangereux madame ils sont là pour l'argent ils ont pas de la norme ce qui est dangereux au moment où nous sommes ce sont des entités cible délégataires qui sont en règle qui ont les pouvoirs légitimes hormis l'organe organisateur du football sur le plan national c'est très compliqué est-ce qu'il va retourner ça par nous ça sera très compliqué voilà justement on va revenir sur cette question du Conor pourquoi pas tenter également de joindre le Conor pour nous donner quand même leur motivation qu'est-ce qu'il fera qu'est-ce qu'il sera fait et vous vous dire c'est Maromar quelle motivation que vous n'ont l'ombre de Omar Omar est plus puissant que c'est pas possible et bien si on parle seulement de la fédération comme l'aide de football et oui il y a également des clubs qui doivent évoluer notamment les clubs de Kinshasa qui ne semblent toujours pas se retrouver actuellement c'est comme si le club a perdu un peu ses repères où il l'entend très en forme et régulier au niveau des compétitions des inter-clubs non seulement au niveau du championnat national des inter-clubs de la CAF on sent également que l'ASV club actuellement connaît des sérieux problèmes qu'est-ce qui ne va pas au sein de ce club mais c'est simple et c'est clair lorsque vous avez un club qui a battu tous ses concurrents directs l'ASV club l'année passée tout fait tout flamme Magny Magnyon Anaï pour son compte DSMP pour son compte Renaissance et tout ce monde là ils ont loupopo voilà ils en ont il pour leur compte et tout d'un coup vous devez reprendre une autre une autre saison et la présidente maman qui pend vite à l'unique à son genre vient tout d'un coup aller il chasse le jour et pourtant l'équipe a besoin d'argent vous laissez partir un jeune comme Peter Moutoumossi le meilleur milieu de terrain que nous avons vu la saison passée vous le laissez partir pas même libérer ou dire bon en fait vous le transférez non vous le laissez partir vous avez séparation amiable vous avez vous avez Maru Tchaké les spécialistes de balles arrêtés les messis congolais si pas africains vous le laissez donc séparation amiable comme pour emprunter son terme vous le laissez partir sans que le club bénéficie d'un rond et vous allez demander aux supporters non Boussoma Varese vous contribuez non le président de sélection football c'est lui qui ne contribue pas je le démène de ses fonctions le problème de V club aujourd'hui s'appelle madame c'est lui le problème de V club regardez le V club qu'elle a hérité et ce V club vous allez sur le plan africain donc la seule la seule chose la mieux qu'elle a faite dans V club c'est de pouvoir gagner le procès face à Mazembe oui c'est la meilleure chose qu'elle a faite de pouvoir gagner le procès face à Mazembe mais pour le reste gagner le procès sans pour autant bénéficier de cette bien évidemment c'est V club il m'a tellement bénéficié de cet argent allez-y elle a bénéficié de cet argent aujourd'hui vous connaissez l'environnement dans lequel évolue V club d'abord elle a commencé par combattre les personnes les personnes qui l'aidaient à bien gérer V club parce qu'elle-même elle a prononcé qu'elle ne sortira pas ses 100 francs pour mettre dans V club c'était un message fort et pourtant tout autour d'elle il y a eu des gens qui ont sorti leurs 1000 francs pour V club mais elle parce qu'elle voulait la toute puissante elle voulait un pouvoir absolu cela lui faisait de l'ombre et pourtant elle donnait de l'argent il faut les écarter on a écarté tout le monde on écarte on écarte on écarte jusqu'au moment où on a eu la génération bestine mais tout ce qui se décide à l'Assemblée Générale ce n'est pas son problème donc tout ce que les autres peuvent dire après c'est elle qui peut surgir et donner sa décision vous voyez la manière dont elle a organisé la récente Assemblée Générale et Élective pendant qu'il y a eu des sages il y a eu des V clubiens qui ont dit que le moment n'était pas propice qu'il fallait attendre elle n'a pas voulu ce que V club est en train de récolter malheureusement maintenant là c'est ce qui a été sémé par Mme Bessine Kazade et j'estime j'estime que Mme Bessine Kazade si elle aime V club c'est ce club qui a été chéri par son père pendant des années la meilleure façon pour elle d'aider V club à pouvoir retrouver son honneur c'est de se retirer se retirer comment ? parce que le comité le conseil du sage est là le conseil du sage observe le conseil du sage l'a soutenu et le conseil du sage ne dit rien pour le moment non vous n'avez pas d'informations madame le conseil du sage l'a vomi le conseil suprême silencieusement oui le conseil suprême était divisé selon mes informations bon je me permets quand même de citer Kim Bouta Kolen Nyongi soutenait Mme Bessine Kazade parce qu'ils ont eu à travailler avec son père malgré tout ils fermaient les yeux mais le mal a atteint les paroxysmes et ils ne peuvent plus résister tout le monde est unanime du côté du conseil suprême que Mme Bessine doit laisser l'équipe Mme Bessine est en train de payer le comportement de son ingratitude il n'a pas commencé à chasser les gens avant de commencer par chasser les joueurs elle a commencé à chasser les collaborateurs Christine Lenzo Vicky Ndunga toutes ces personnes qui pouvaient l'aider on n'arrive pas au pouvoir seul tu ne peux pas avoir 100% les personnes de ton obédience il y aura toujours les personnes qui viendront pour travailler avec l'idée de vous amener mais ils sont comme les bâtons dans le roux pas totalement mais Mme ne veut pas avoir une opposition républicaine elle veut régner en absolu donc la reine d'Angleterre elle est là entre les réunions c'est difficile et aujourd'hui elle a ramené l'aise Veclop au pavé du caniveau Veclop ressemble à une équipe de la rue Veclop n'a pas des joints de qualité une mauvaise gestion il y a eu une réunion entre Mme Bessine et le conseil suprême où il a été éclairé noir sur blanc que Mme Bessine a fait une mauvaise gestion avec l'agent sortant de la CAF l'agent de la CAF et l'agent de l'état congolais elle l'a géré seule avec personne même au sein de l'équipe on ne connaissait pas d'où partait cet argent quand l'argent arrive dans les caisses de la Veclop Mme est en congé en Belgique et quand ça se termine il rentre à Kinshasa aujourd'hui il n'y a pas de réunion de comité pour évaluer cela parce que quand l'argent ce n'est pas son argent un sectionnaire venait de démissionner papy Makwanza qu'est-ce qu'il a dit ? nous tenons des réunions dans la Las Vita Club quand la situation va mal maman vous invite il vous fait des promesses fallacieuses gigantesques fourrées des mensonges après un mois il n'y a pas de réalisation il n'y a pas de réalisation il n'y a pas de trois mois il n'y a pas de réalisation et elle vous fouille et quand ça va encore barder la tienne de pression elle vous appelle encore aujourd'hui il y a des turcs qui frappent à la porte de la Las Vita Club et ces turcs sont en discussion avec le conseil suprême et la maman est en train d'intoxiquer les supporters déjà j'ai eu vent parce que moi je suis dans l'investigation la maman veut sortir dans les gradins oui la maman veut dire les gens les gens de la génération maman il veut dire les gens de la génération maman bon c'est d'été non les turcs ont frappé c'est une occasion pour structurer les chaussés de la Las Vita Club madame renseignez-vous Simba de Tanzanie n'est pas géré par les vieux le vieux de Simba de 1973-1960 non c'est géré par des modernes par un partenaire qui est arrivé ils ont mis la chose sur la table même les grands clubs les Barcelone tous ces clubs que nous envions ce n'est pas l'argent de l'herbe tango fort de l'herbe sille de Kazadi non c'est un montage des personnes aujourd'hui je pense maintenant que c'est une occasion pour les conseils suprêmes de bien ficeler les dossiers qu'on ne laisse pas aussi l'équipe entre les mains des gens mais qu'on puisse bien monter les dossiers qu'elle laisse que le club se retrouve qu'elle laisse qu'elle puisse retrouver sa place le club ne peut pas transférer des joueurs des 1000 dollars madame j'étais sidéré mais aujourd'hui dites-nous quand même Taizan Dombélé est-ce qu'il serait bienvenu aujourd'hui que ces turcs viennent et s'ils doivent venir ce sera dans quel contexte parce qu'il ne faudrait pas non plus aujourd'hui c'était ça avec Bessine Kazali elle va venir elle va faire toujours avec le même conseil suprême ils ont donné les garanties au finish on se rend compte que les garanties qu'ils ont données ce n'est pas ça la réalité aujourd'hui avant de parler de l'avènement des turcs s'ils seront là ou pas je ne sais pas on va voir c'est que l'avenir les dossiers les dossiers a évolué oui les dossiers peuvent évoluer mais ça peut retrouver un blocage à un pas de la réalisation espérons que ces turcs seront là mais madame on ne peut pas oublier si aujourd'hui au sommet de la gestion du football au pays on continue à voir l'ombre des constants au mari parce que les gens qui sont là sont incapables c'est la même chanson au niveau de l'Est Vita Cleve on continue à voir l'ombre de général à Missita on dit qu'il est derrière ces défaites là alors que si on doit interroger l'histoire est-ce que madame Bestine Kazadi maman qui pend Vita est-ce qu'elle était prête pour gérer cette équipe est-ce qu'elle savait même est-ce qu'elle était prête pour gérer parce qu'être prête pour gérer quelque chose c'est que vous maîtrisez les notions de la gestion la gestion ça s'apprend au-delà de l'apprentissage il faut faire suivre les moyens faire suivre une équipe capable qui va t'accompagner elle veut vivre seule elle veut gérer seule comment en plein 21ème siècle vous décidez de chasser tout ce qui vous aidait toutes les personnes qui dépensaient de leur poche au bénéfice de l'équipe de Vicky Ndunga il les a tous chassés alors que toi-même personnellement tu as dit que tu ne dépenseras même pas un rond de ta poche il faut que le véhicule bien contribue donc toi tu n'es pas le véhicule bien toi tu ne vas pas contribuer il faut que le véhicule bien la gestion de l'équipe ça s'est fait si vous êtes incapable de transformer cette équipe une société une entreprise c'est une équipe une équipe composée de personnes à tous les niveaux au niveau communicationnel au niveau des joueurs au niveau du staff même au niveau de la gestion est composée de personnes et vous gérez une équipe de football le football c'est un sport d'ensemble ce n'est pas un sport individuel donc même l'esprit l'esprit de la discipline que vous gérez là ça doit vous interpeller aussi madame franchement il est grand temps il est grand temps que Bestine Kazadi pour les biens pour sauver ses patrimoines pour sauver cette équipe qui faisait l'honneur du pays moi je j'ai vécu de l'Océkakia au sein de cette équipe j'ai vécu de l'Issasiboyeka j'ai vécu de Beketifoy j'ai vécu de Fellebouba Kassou j'ai vécu de Luende j'ai vécu des joueurs des Kaskito Litimba Litimba Kaskito j'ai vécu j'ai connu des joueurs des Poletokka comme gardien des Poletokka comme gardien on a connu des joueurs des Bouls de Roger Mbappu mais aujourd'hui Pascal Kalemba non même par respect de l'histoire de cette équipe Bestine Kazadi doit partir doit laisser cette équipe ce n'est pas normal la club joue laisser l'équipe laisser l'équipe à qui qui se sont présentés même si les tirs ne viennent pas déjà qu'elles-mêmes ne mettent même pas un rond pour moi les présidents sectionnaires qui mettent 100 dollars à qui elle a obligé de contribuer à hauteur de 100 dollars sont plus importants qu'elles maintenant parce qu'elles mettent l'argent on a déclaré ouvertement il y a un bimisata infronté à elle-là elle demande l'argent elle met l'argent mais elle prend l'argent elle gère sans que personne ne sache parce que déjà quand les joueurs sont impayés parce que ce sont les payés bénéficiaires de l'argent qui rentrent au club si eux sont impayés cet argent sert à quoi ? déjà que vous me donneriez donc aujourd'hui moi je pense même Wata est capable de gérer Wata perecer là si elle part Wata perecer là mais c'est pas de Wata là on est bien duré de rêve là où j'ai compris que la maman ne maîtrise pas le football et puis je prends l'entraîneur comme Raoul Choumou est-ce que c'est maîtriser le football ou maîtriser la gestion d'une équipe de football non la gestion tu peux avoir la maîtrise de la gestion générale je ne veux pas maîtriser le football comme la maman n'avait pas la gestion de venir la maman ne maîtrise pas les rouages elle ne maîtrise pas elle ne maîtrise pas les rouages du football ok à l'époque de Tangofort moi les internautes m'accusaient d'être au service de Tangofort déjà pensaient que Tangofort me payait la maison il nourrissait mes enfants pour que je déstabilise Vita Club or j'étais un aigle qui voyait déjà les malvenirs je ne bouffe pas chez le général à Miss je suis désolé Morrison joueur de Vita Club ils vont en stage je crois ils vont jouer au Cameroun ou en Côte d'Ivoire pendant que Vita Club jouait la Ligue des Champions je crois que c'est en Afrique du Sud en Afrique du Sud les managers viennent solliciter Morrison quand Morrison rentre ici au pays les générales à l'info qu'on a sollicité Morrison par les managers on prolonge directement d'une saison on donne 15 000 à Morrison ils prolongent d'une saison deux semaines après ces gens arrivent à Kinshasa ils négocient à la fin de la négociation Vec Club récupère sa saison exactement parce que son contrat est arrivé déjà à la fin c'est ça maîtriser le rouage du football et quand tu récupères comme ça tu peux prendre une partie mettre dans la gestion mais ce qui m'a équerré Vec Club avait pratiquement l'équipe Chan de la RBC oui la saison passée oui exactement Eric Abouabantou Kikasa Peter Moutoumoz vous avez au moins 5 bons joueurs de la République dans Vec Club Magema donc c'est-à-dire avec l'argent que Bestine avait pris pour résilier le contrat aux joueurs on pouvait parce que tous ces joueurs partaient même le joueur que Ibinga a pris là comment il s'appelle encore Lelie là Lelie Po Lelie Po c'est-à-dire vous qu'est-ce que vous pouvez faire avec Lelie Po Ibinga fait gagner à l'aise Veclop plus de 7,5 balles Lelie Po seulement c'est-à-dire vous pouvez sur 5 têtes sur ces 5 têtes avoir l'argent et de la saison et de la prochaine saison mais comme on ne maîtrise pas le rouage on a préféré donner de l'argent pour résilier à l'amiable tous les contrats et ne pas avoir la possibilité parce que quand vous résiliez à l'amiable avec un joueur il est parti pour ne plus le contrat complètement donc ça signifie que la maman ne maîtrise pas la gestion et aussi là où je veux m'en prendre au coach Raoul Shungou vous êtes entraîneur vous avez une équipe qui a gagné toute une saison vous devez jouer la saison prochaine on vous arrache votre colonne vertébrale et vous acceptez et vous acceptez le ressenti de cette équipe oui mais le problème c'est que Besti ne coûte personne les pauvres les pauvres l'orientation de l'entraîneur Raoul Shungou est revu à la baisse revu à la baisse à cause des résultats parce qu'il accepte de rester dans un environnement pollué vous n'avez pas tort il ne peut pas rester parce qu'on t'a arraché parce qu'un entraîneur serait poursuivre la qualité de ses joueurs allez on va oui rapidement parce qu'on va prendre la dernière thématique ce que Raoul Shungou a subi aujourd'hui c'est ce qu'hier également dans une période ça a été le cas avec Jean-Florent au sein de l'ES20 lorsque l'on termine la saison où 7 à 8 joueurs devraient partir à l'époque un groupe de joueurs comme ça c'était quoi au début de la saison et avec une nouvelle équipe il fallait attendre que la mayonnaise prenne des supporters qui continuaient à s'acharner à l'entraîneur c'est ce qui se passe maintenant là mais à l'époque là le général a mis il laissait quand même un noyau il y avait un groupe de joueurs expérimentés capables de bien manœuvrer en termes de ce mélange entre les jeunes qui arrivent et les anciens mais avec Bestine Kazadi c'est inconcevable madame l'équipe du joueur vous ne maîtrisez même pas les joueurs sur le terrain lorsqu'on est incapable d'assurer les transferts des joueurs même des 10 000 dollars au moment où nous sommes aujourd'hui le football c'est un business qui demande des sommes colossales si tu n'as pas ça et tu ne sais pas comment organiser pour avoir ces sommes là mais laissez quand notre concert c'est qu'il y a des moules passent avec les tp les anges c'est vendre de joueurs avec des milliers de dollars mais le grand club comme fait résolu de comprendre l'association sportive Veclum Pekin Chassa donnez Veclum à Higuet je pense que Maman a la volonté mais elle n'a pas le niveau de Veclum elle n'a pas de volonté si elle avait de volonté elle allait mais tout ça on va la volonté elle a la volonté de gérer c'est là mais on va aller chercher une équipe même au cercle nous ça les élections elle était en Europe en violation des textes et des statuts Veclum pourquoi on avait accepté sa candidature elle était en Europe mais là également le général était là il avait accepté c'est ça c'est ça je m'adapte aux organisateurs des élections elle n'était pas prête le général ne voulait pas sacrifier ce qu'il a fait quand Bessine est arrivée si elle avait écouté les gens qui l'avaient placé elle serait aujourd'hui au sommet mais c'est parce qu'elle s'est brouillée avec les gens qui l'avaient beaucoup elle est en train de payer son édition le général a dit s'il voulait continuer sur une autre forme avec une dame qui pouvait l'écouter la passion du Congo la passion de l'SV Club en arrivant sur place avec des flotteurs qui entourent l'équipe et voilà on va aujourd'hui elle a oublié ce monsieur là qui aime ça n'est pas qui point alors on se dit aujourd'hui finalement le Congo ne parle qu'en termes de millions et oui pas des millions des francs congolais mais des millions des dollars les dernières millions des dollars c'était au niveau des jeux de la francophonie les jeux terminés avec des beaux discours avec des affiches partout mission accomplie et qu'on sort et l'on se retrouve qu'il y a finalement dépassement budgétaire alors que l'organisation des jeux a prévu plus ou moins 50 millions pour l'organisation des jeux nous nous sommes retrouvés à 324 millions de dollars américains dépensés pour l'organisation des jeux de la francophonie qui a toussé cet argent qui a géré les fonds au départ la question revenait sur Isidore Kouadja qui s'est finalement lui aussi décidé de se prononcer pour dire non je n'ai géré que le montant alloué à l'organisation de jeux donc plus ou moins les 50 millions parce qu'à ce niveau si on considérait seulement l'organisation de jeux ça voudrait dire que dans les 50 quelques millions l'on ne devrait pas avoir des agents impayés c'est ce qui se fait actuellement les gens sont en train de marcher parce qu'ils n'ont pas l'argent même certains médias Isidore Kouadja qui se dit oui j'ai organisé les jeux mais je n'ai pas encore tout reçu dans les 50 et quelques millions prévus il y avait un montant qui était resté au niveau des finances qu'on ne m'a pas encore donné ce qui ne me permet pas de payer les gens et de cela refait surface le ministre des finances pour parler des extra pas organisation de jeux notamment la construction des infrastructures le village de jeux les différents stadiums qui auraient coûté le reste de l'argent mais qui a géré cet argent parce que il y a eu toute une commission sur le plan national où il y avait le premier ministre et les membres du gouvernement dont le ministre des finances le ministre des ITP et le ministre de l'essu et on a évidemment vu le ministre de sport également qui descendait sur le terrain je me suis posé la question mille et une fois qu'est-ce qui justifie ces multiples descentes et médiatiques à tout bout de champ sur l'organisation des jeux la visite des infrastructures régulièrement presque chaque semaine on avait ces images voilà le résultat aujourd'hui la question revient sur la gestion des fonds de l'organisation des jeux de la francophonie en fait j'ai comme l'impression que le ministre Kazadi joue un jeu il dit il y a des décaissements qui se faisaient sans l'accord du comité des pilotages pendant qu'il fait partie du comité des pilotages et c'est lui qui exécute les fonds voilà donc c'est-à-dire il est juge et parti il s'attaque sans les savoirs il s'attaque lui-même sans les savoirs le ministre des ITPR est là le ministre de l'éducation est supérieur je me rappelle encore avec le tournoi interscolaire avec la FIFA monsieur Kazadi s'est attaqué au ministre Tony Mwaba Tony Mwaba a répliqué et il s'est refroidi jusqu'aujourd'hui lui il s'attaque seulement aux autres là où les turcs travaillent il n'y a jamais eu de passement là où les turcs travaillent sous le contrôle du ministre parce que lui-même le sein est là oui il n'y a jamais eu de passement il n'y a jamais eu de tournement je prends le cas de son ministère de finances il n'y a jamais eu de passement budgétaire depuis que les russes ont commencé c'est dans d'autres ministères donc là où il est c'est sain et là où il n'est pas là c'est mauvais mais lui en tant que membre du comité de pilotage il doit faire ses observations au niveau du comité s'il estimait qu'il y avait des passements budgétaires et ce n'était pas à lui de faire ses déclarations parce qu'il s'accuse indirectement les organisations de sociétés civiles pouvaient prendre ces dossiers pour faire des dénonciations pas les ministres quand les ministres sont dit il y a des passements ça signifie qu'il est aussi dans ces dépassements parce qu'il était il est membre du comité il était membre il était parti du comité de pilotage et c'est lui qui exécutait il exécutait les bords et c'est eux qui ont estimé qu'il était il était mieux de créer ces villages alors que ce n'était pas prévu dans les budgets ils ont créé un budget à part pour justement construire le village construire les infrastructures qu'on a vu ils ont convaincu que c'était mieux mais en quoi ils avaient responsable sur base oui madame moi au regard du succès ça c'est un avis personnel au regard du succès qu'on conne le jeu le 9ème jeu de la fin au regard du fait que les sportifs congolais aujourd'hui peuvent bénéficier des gymnases qui ont été construits à l'occasion au regard du fait qu'aujourd'hui les stades Tata Raphaël est en train de donc les travaux continuent moi je trouve quand même là je trouve aberrant c'est spectacle que les membres du gouvernement ou le membre du comité de pilotage du jeu de la francophonie puissent se livrer ce qu'ils sont en train de faire là c'est manquer du respect aux congolais c'est congolais qui ont travaillé pour le jeu mais c'est congolais là qui n'ont pas été payés justement tout est parti de là c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui réclament qui n'ont pas été payés jusqu'aujourd'hui alors que vous vous êtes en train au F1 que tout a marché c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui que ces congolais ne sont pas payés lorsque vous regardez l'enveloppe salariale en fait l'enveloppe global sur l'organisation des jeux 324 millions de dollars américains quand vous suivez monsieur Kwanja c'est qu'il doit à tout ce monde là c'est dans son budget à lui c'est pas dans les restes dans les 200 et quelques millions ça c'est parti là où je me dis qu'on ne respecte pas les congolais c'est bien évidemment le fait que ceux-ci demandent 30 millions pour payer mais il y a 200 et quelques qui sont partis comme ça c'est là on va détourner l'attention des gens le ministre a fait ça pour détourner l'attention des gens pour ne pas foutre à la tête il ne faut pas foutre à la tête on n'a pas non c'est pas normal c'est plus on va trop c'est mieux au point Nicolas Kazadi est dans ses habitudes et c'est difficile c'est difficile qu'il se sépare de ses habitudes il a fait la même chose avec Serge Kony le ministre des sports il a fait ça avec tous les ministres avec tous les ministres c'est que nous avons épuisé largement le temps Nicolas Kazadi a dit sur Top Congo que sur la demande du comité d'organisation avec Kwanja il y a eu certaines demandes qui n'étaient pas bien justifié pourquoi ils ont d'autorisé ça mais le comité de pilotage n'est pas il a dit ça ouvertement sans sanctionner nous attendrons nous attendrons l'issue la question il y a cette interpellation du ministre des ITP sur cette question on attendra quand même voir la suite sur l'évolution dans ce dossier on va terminer avec vous grand merci à tous d'avoir été ici sur ce plateau pour ces trois thématiques on va se séparer avec ces images justement cette SOS lancée par Maître City Train champion de catch qui revient encore deux mois d'hospitalisation il est encore malade et il revient pour demander de l'aide à vous tous et meubles téléspectateurs merci de nous avoir suivis nous espérons justement que vous allez intervenir et arriver à l'ED après son hospitalisation il se retrouve actuellement à son domicile il s'agit du champion de catch surnommé Maître City Train visiblement très affaibli il a été visité par une consoeur auprès de qui elle se confie actuellement sous dialyse il sollicite son évacuation à l'extérieur du pays à côté de Napa dans le monde à l'entraide j'espère que ça va et si 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 ça va je crois viser aux Etats-Unis de 1160 francs congolais et dollars et la France c'est quoi ça va 120 pour sa famille la problématique du billet ne se pose vraiment pas mais plutôt un problème de visa pour lui et son accompagnateur l'appel est une fois de plus lancé pour venir en aide à ce sportif un appel aux personnes de bonne volonté pour une aide tant matériel qu'humaine pour des soins appropriés je ne sais pas pas à ce c'est dur l'appel on donc on on